Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, je voulais faire un point dans cette vidéo sur l'une des principales nouveautés d'iOS 16, à savoir la personnalisation de l'écran de verrouillage. Alors je vais aborder évidemment ce sujet lors de ma vidéo principale sur iOS 16, mais là on va pouvoir rentrer un petit peu plus dans le détail et voir exactement tout ce qu'on peut faire avec l'écran de verrouillage et sa personnalisation. Pour créer un écran de verrouillage personnalisé, on maintient enfoncé comme ceci lorsqu'on est sur l'écran de verrouillage, on glisse sur la droite, on appuie sur le plus et on n'a plus qu'à choisir ce qu'on veut faire. Pour supprimer un écran de verrouillage, on le glisse vers le haut, on appuie sur la corbeille et on confirme la suppression, c'est tout simple. Pour créer un nouvel écran de verrouillage, on va sélectionner une catégorie, donc que ce soit photo, aléatoire, émoji, météo, astronomie, il y a franchement le choix. Et on va commencer tout simple par les couleurs puisqu'on peut avoir des couleurs toutes simples. J'ai donc ici toute une liste de couleurs préprogrammées, je vais pouvoir également personnaliser ma couleur, que ce soit un petit peu plus personnel. Et puis je vais pouvoir personnaliser l'intensité de la couleur tout simplement, donc ici j'aurai vraiment un fond d'écran, en tout cas un écran de verrouillage unicolore tout simple. Pour le moment rien d'exceptionnel, mais vous l'avez compris on peut quand même pas mal personnaliser en tout cas la teinte. Alors on va passer maintenant à du traditionnel, du classique, les photos. Alors ici par défaut je suis dans l'onglet recommandé, mais on peut également choisir toutes les photos, les personnes. Alors les personnes en gros c'est, on va avoir un fond d'écran centré sur la personne en tant que tel, on a la nature et on a la ville. Autre truc assez cool aussi, donc je vais sélectionner cette photo et regardez, je vais pouvoir zoomer. Alors je peux également dézoomer, alors bon là c'est une photo portrait, donc c'est vrai qu'il n'y a pas trop de recul, je ne peux pas trop dézoomer. En tout cas c'est vraiment cool de pouvoir faire ça ici. Et puis autre truc aussi, on peut ajouter des filtres comme ceci, donc je slide et regardez, non seulement on a une teinte un petit peu différente, mais on a également l'heure qui est modifiée. Alors ça n'empêche pas de changer, si par exemple je veux cette teinte un petit peu verte, mais que je n'ai pas envie de conserver ce style d'heure, tout simplement j'appuie sur l'heure, alors je vais dézoomer. Et donc voilà, donc j'appuie, je peux modifier l'heure si j'en ai envie. Plus fort encore, aléatoire, et comme son nom l'indique, on va pouvoir mettre des photos de façon aléatoire. Alors ici on retrouve le choix précédent, le choix des personnes, de la nature, de la ville. Donc je vais décocher les personnes, vous allez voir que ça va changer juste ici, voilà, donc ça change mon aperçu. Et donc là, de façon aléatoire, je vais avoir des paysages de nature et de ville. Alors il y a des choix supplémentaires, justement à propos du côté aléatoire. Alors juste ici, voilà, et j'ai quatre choix en touchant l'écran, au verrouillage, toutes les heures ou tous les jours. Et suivant ce que je vais prendre, je vais avoir une nouvelle photo à chaque fois. Donc moi je vais sélectionner en touchant l'écran et on va voir ce que ça donne. Voilà. Et ensuite ça me demande de confirmer si je veux ce nouveau profil sur mon écran de verrouillage uniquement, ou alors sur les deux, écran de verrouillage et l'écran d'accueil. Voilà, donc là je suis sur l'écran de verrouillage, à chaque fois que je touche, j'ai une nouvelle photo. Donc ça c'est une demande qui était forte de la part des utilisateurs. On pouvait, en passant par des raccourcis, faire un truc qui ressemble à ça, mais c'était franchement compliqué. Ça c'est une très bonne nouvelle avec iOS 16. Autre écran de verrouillage, c'est le full emoji, ça se passe juste ici. Donc c'est tout simple, ça nous demande de sélectionner des emojis. Au maximum on peut en mettre 6 et ça va les démultiplier, vous voyez en temps réel. Donc ça adapte mon nouvel écran de verrouillage, voilà, à mes emojis. Voilà ce qu'on peut faire. Bon je trouve pas ça si génial que ça, en tout cas le truc emoji personnellement, c'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Voilà ce que ça donne et puis au passage, les nouveaux emojis, puisque c'est une question qui revient assez régulièrement, n'arrivent pas avec les versions principales. Généralement c'est un petit peu plus tard dans l'année. Autre cas de personnalisation, c'est la catégorie météo. Et là vous l'avez compris, en gros, ça vous donne la météo en temps réel sur l'écran de verrouillage, ça c'est cool. Autre catégorie, c'est astronomie. Alors c'est assez sympa aussi parce que ça s'adapte en fait à la situation. Donc ici j'ai une vue terrestre, là j'ai une vue terrestre mais un petit peu plus proche. Et voilà, donc je peux slider comme ceci et j'ai plus qu'à choisir la vue dont j'ai besoin. Et puis donc pour terminer sur cette personnalisation, donc ici on a certaines catégories, notamment une sélection. On a ici donc des emojis déjà préinstallés. On a d'autres thèmes avec notamment le premier fond d'écran de l'iPhone. Et puis donc le nouveau fond d'écran, voilà, sur iOS 16. Et ici donc des dégradés de couleurs. Autre possibilité de personnalisation de l'écran de verrouillage, donc je personnalise en maintenant foncé. Ensuite je vais appuyer sur le bouton de personnalisation. Et regardez, si je clique un coup sur l'heure, j'ai la possibilité de modifier l'heure. Alors j'ai 8 choix possibles disponibles. Donc j'ai des polices plus ou moins grosses, plus ou moins fines. Et j'ai surtout aussi quelques couleurs disponibles. Et de la même manière, je vais pouvoir varier sur l'intensité de la couleur. Et après l'heure, les widgets, si je clique juste ici, je vais pouvoir ajouter des widgets. Alors pour le moment, le choix est assez limité. On a donc la bourse, calendrier, on a maison, news, météo, etc. Et tout simplement, je vais en sélectionner un. Alors il y a batterie. On va pouvoir avoir des informations sur la batterie. Je sélectionne batterie. Et donc là, ça me propose deux choix. Alors un widget plutôt fin ou un qui est un peu plus allongé. Voilà, donc tout simplement pour l'ajouter, je clique dessus. Et une fois que c'est fait, j'appuie là. Je peux en ajouter d'autres. Je vais ajouter celui-ci par exemple. Voilà. Alors tous les widgets ne sont pas là pour faire beau. Il y en a qui ne servent à rien. Par exemple, celui-ci, si je clique, vous voyez, il ne se passe rien. Par contre, si j'appuie sur celui-ci, voilà, je vais lancer l'application horloge. Et donc ça marche évidemment avec pas mal de widgets. Et puis encore plus intéressant, lorsque je suis dans la rubrique de personnalisation, je vais pouvoir lui associer à chaque écran de verrouillage, je vais pouvoir associer un temps de concentration. Donc je vais en sélectionner un. Et donc à chaque fois que vous allez changer justement de profil d'écran de verrouillage, vous allez également changer de profil de concentration. Donc ça peut être pas mal. Par exemple, pour avoir un fond d'écran, par exemple, pour le sport, lorsque vous ne voulez pas te déranger, ou un fond d'écran lorsque vous êtes en vacances. Je trouve ça vraiment bien pensé et ça marche bien. Donc ici, j'ai sélectionné mon écran de verrouillage. Donc je bascule sur un écran de verrouillage où je n'ai rien changé. Donc vous voyez, il n'y a aucun mode de concentration activé. Je maintiens foncé. Je retourne sur mon écran de verrouillage personnalisé. Donc celui-ci, je vais associer un mode de concentration. Et regardez, j'ai bien mon mode de concentration actif. C'est top. Dans les réglages de notifications, je vais pouvoir régler mes notifications par pile ou par liste. Voilà ce que je pouvais vous dire sur la personnalisation de l'écran de verrouillage sous iOS 16. Franchement, une très belle avancée. N'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire. Et puis si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous attendiez depuis longtemps. En attendant, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et moi, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada